BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dauze sur BFM Business. Bonjour, bienvenue. BFM Academy, comme chaque semaine, le concours de créateurs d'entreprise. Alors, j'ai pour habitude de présenter cette émission entre une espèce de pirouette de langage complètement débile. Chaque fois, il se trouve que là, j'ai pas d'idée. Donc, vous êtes obligés de rester pour savoir ce qu'il en est. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Alors, avec Eve Chégaré, bonjour. Bonjour. Qui est celle qui sélectionne les dossiers quand même des candidats de notre émission. Elle est coach en communication pour les entrepreneurs. Et pour nous accompagner cette semaine, c'est Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Booster Academy, les centres d'entraînement intensif aux techniques de vente. Pas mal d'ouvrages publiés. Nous sommes tous des vendeurs. I love business. Vendre aux grands comptes et comptes stratégiques. Le pouvoir de vendre, tout ça publié chez Erol. Est-ce que si j'achète les bouquins, c'est pas la peine d'aller voir Booster Academy ? Et si c'était suffisant ? Mais pour 14 euros d'un côté, 2500 de l'autre, est-ce qu'on a le vrai, vraiment le vrai service ? C'est pas exactement la même chose. Quel teasing quand même. On a aujourd'hui deux créateurs d'entreprise. Une créatrice pour commencer qui s'appelle Clémentine Charles. Bonjour. Et à côté de vous, c'est Alban de Belois. Bonjour Alban. Bonjour Nicolas. Nous y allons. BFM Academy, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ? Alors, Clémentine Charles est une créatrice d'entreprise qui s'adresse uniquement aux femmes. Il s'en va. Non, je vais rester. Je vais rester. Mais on a quand même envoyé une femme pour savoir de quoi il s'agit. Pop in the City. C'est Alexandra Paget qui s'y est collée. A Bologne, l'année dernière, 500 concurrentes ont envahi les rues de la ville et même grimpé sur ses tours sous la bannière Pop in the City. L'agence surf sur l'explosion des week-ends urbains devenus monnaie courante grâce aux compagnies à Bakou et sur la vague du tourisme participatif. Et selon Clémentine Charles, l'une de ses fondatrices, sur l'appétence des sponsors pour ses coureuses. Notre cible, nous, c'est la femme de 25 à 45 ans, urbaine, active CSP+. C'est une cible qui est extrêmement qualifiée pour les sponsors et c'est une cible qui est très rare d'atteindre à un niveau aussi pur, en fait. Comme je suis pile dans sa cible, Pop in the City m'a lancé un défi à moi. Je dois donc résoudre une énigme dans la ville, trouver la cantine emblématique du quartier. Ce nom laisse à croire qu'elle attendait l'emménagement de Pop in the City à proximité. Là, demandez Elsa. Mystère. J'y vais. Normalement, les participantes sont en équipe de deux et doivent résoudre elles aussi des énigmes sportives, artistiques ou extrêmes. J'ai moi seulement quelques minutes pour trouver le lieu mystère. La meilleure table du quartier, les pères populaires, où le chef m'attend. Bonjour Elsa. Ça y est, j'ai trouvé maintenant le défi. Tout compris, la participation à une course coûte 200 euros par personne. Il faut donc optimiser chaque événement, par exemple en développant le concept pour les entreprises. Les personnes qui vendent le mieux la course, ce sont les femmes qui y ont participé. Et on les invite, une fois qu'elles sont retournées dans leur entreprise, à promouvoir Pop in the City comme un événement de développement personnel, etc. pour leur boîte. Et si elles arrivent à nous ramener, entre guillemets, des contrats comme ça, on leur offre un an de Pop in the City. Cette année, Pop in the City table sur une douzaine de courses sur mesure pour les entreprises ADP, par exemple. Toujours sur le même concept, le raid urbain agrémenté des preuves. Donc tu mets plus cet oignon le plus rapidement possible. Ok chef, voilà c'est mon défi. Le défi de Pop in the City pour l'année 2015, ce sera donc 600 000 euros de chiffre d'affaires et le développement d'un système de franchise. Je ne sais pas si on la reverra Alexandra Pagère. Bon alors c'est donc réservé aux femmes, ça a été un choix de départ. Vous étiez trois dans l'histoire, Sophie Gastine, Marie Pichot et vous-même. Donc 100% nana. Oui nous on avait participé à pas mal de courses et en fait on s'est rendu compte que les valeurs défendues dans un événement féminin n'étaient pas les mêmes que quand il y avait des hommes. Alors c'est quoi ces valeurs ? Il y a plus d'entraide, la compétition sportive a moins, enfin il y a beaucoup de valeurs qui font la parvel à la compétition et du coup c'était vraiment indispensable pour nous de conserver le côté très féminin qui nous permettait en plus d'approcher des sponsors avec une cible ultra qualifiée féminine. Donc vous êtes allé à Porto, vous êtes allé à Bologne avec Saint-Provence, le prochain c'est le 14 juin à Utrecht au Pays-Bas. C'est pas la peine de s'inscrire, vous avez mis ça en ligne quand déjà le 12 février et vous avez rempli le quota, les 400-500 personnes en combien de temps ? En 4h, 5h. En 4h, c'est quasiment comme les Rolling Stones quoi. Oui c'est à peu près ça. C'est à 5, c'est marrant, c'est à 5 j'ai pensé. Ben oui, non mais on pense que c'est... C'est des rockstars. Comment vous faites pour avoir autant d'efficacité sur la réservation en ligne et que ça aille aussi vite ? Enfin c'est absolument inouï. Parce que toutes les femmes qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas encore Pop-Une-de-City, il faut savoir que ça existe pour se précipiter. On a eu un très fort bouche-à-oreille dès le début parce que la course a répandu à des attentes, je pense, on pourrait dire des attentes inattendues de la part des femmes. Et puis il y a une vraie communauté qui s'est créée, de femmes européennes qui se retrouvent d'une ville à l'autre. Et ça a vraiment, c'est vraiment devenu un rassemblement en fait de femmes d'une ville sur l'autre. Et donc maintenant elles se précipitent. C'est apnime quoi. Et en fait elles reviennent, celles qui viennent, sont venues une fois, reviennent. Ah oui c'est ça. Vous tournez avec 500 femmes qui feront tous les événements Pop-Une-de-City. C'est pour ça qu'on a augmenté les prix. Ah oui, bon alors brièvement, voilà. Donc ça va durer 7 heures les épreuves dans une ville d'Europe, type Bologne. Exactement. Par équipe de deux, donc il faut venir avec une copine. Avec une copine. On ne va pas trouver son tandem sur place. On peut maintenant, on propose aux filles de trouver. D'accord. Et alors effectivement il y a tout type de challenge. A Porto, il a fallu retaper un foyer fille-mère. Ou alors plonger dans des vacines de poulpe. C'est inouï, on y va les filles, une vacine de poulpe. A Pologne, il a fallu lutter contre la violence cojugale. Il fallait donner un rouge à lèvres au mec, il fallait qu'il s'en mette. Et puis sinon faire des tortellinis avec des petites mamies, c'est ce que vous racontez. Et le soir il y a un dîner où tout le monde se retrouve. Oui. 200 euros pour la journée de challenge et le dîner. Exactement, en fait c'est dîner plus soirée. La journée, en fait, pour mieux expliquer, les challenges sont divisés en 5 catégories. Il y a de l'art, du sport, de l'extrême, de la culture et de la solidarité. En fait le but c'est vraiment de montrer la ville d'une manière complètement différente. Et le soir, le dîner permet à tout le monde d'être assemblée, aux sponsors à nouveau, de se représenter et du coup de lier un peu avec les parties. Clémentine, comment les femmes réagissent à la présence de ces sponsors qui sont essentiels pour vous et qu'on entend beaucoup dans votre discours ? Alors en fait, elles sont très attachées à l'événement. Et nous, notre discours c'est que l'événement ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas les sponsors. Du coup, elles développent une sorte d'affection pour les sponsors qui, nous, nous permet de vendre aux sponsors une expérience et en plus une histoire qu'ils peuvent raconter avec ces femmes. Parce qu'après, elles se portent vraiment comme... Enfin, typiquement, on a des sponsors dont les femmes nous disent « maintenant j'achète cette marque parce que je sais que grâce à cette marque, il n'y a Papine City ». Et c'est la vérité. Alors, pour être très concret encore, moi, je reviens au plancher des vaches. Donc, l'hébergement, le transport, c'est pour ma pomme. Enfin, c'est pour leur pomme. Moi, je n'irai pas, a priori, je ne suis pas éligible. J'ai bien compris. C'est une pérute. Bénévole. Quand même, est-ce que vous assurez la sécurité ? Est-ce qu'il y a une assurance ? Parce que vous mettez les gens dans des... Vous pouvez venir nous faire la popote pour le soir. Non, je n'ai pas le droit, il n'y a que des filles. Il y a quand même des situations un peu sportives, tout ça. Bon, il y a une notion de sécurité qui entre en... Non, on n'est pas des têtes brûlées. Non, mais d'accord. Mais bon, il y a une assurance ? Il y a une assurance, il y a des ambulances, il y a tout qui est là. Je me suis posé une question quand même sur le business model quand j'ai vu ce que vous faisiez. Je me suis dit, bon, 200 euros par tête, 500 participantes pour 3 événements par an. Qui donc, maintenant, sont retaqués, sont pleins. Ça cape un peu la croissance, quoi. 200 euros par tête, 500 participantes, 3 événements par an. Alors, on en a 3 cette année, on en a 4 l'année prochaine. D'accord, c'est juste un de plus. Et même si vous en avez 5 l'année d'après, ça ne fait que 5. Enfin, il y a un moment, il me dit, la croissance exponentielle, il est où ? Oui, mais ça fait 30% en plus. Oui, d'accord. Non, non, mais il y a... Donc ça, c'est une partie... En fait, nous, ce qui est super avec POP New City, c'est qu'on a, d'un côté, vous parlez des inscriptions, mais ensuite, on a une vraie participation de la part des villes, participation financière, puisque c'est un événement touristique qui les met en avant d'une manière super moderne. Ah, ça, effectivement, oui. Et en plus de ça, on a les sponsors dont on parlait, qui, eux, mettent des gros billets sur la table pour être présents sur l'événement. Et en plus de ça, et c'est ce qu'on explique dans la vidéo, on a toute cette notion d'ambassadrice où les femmes, en fait, promeuvent la course dans leur boîte pour créer des événements privés, en fait, des POP New City privés pour les boîtes. En fait, vous êtes des ambassadrices des marques et des ambassadrices des villes. C'est ça, le business model. Et POP New City, c'est un produit d'appel. Exactement. Et alors, à POP New City, quoi, après ? Comment c'est un POP New City ? Ben, il y a POP New City... POP New EDS, POP New L'Oréal... C'est ça, effectivement. Ça répond, là, c'est lancé, le projet entreprise ? Ça y est, ça répond, oui. On l'a lancé juste après les inscriptions du TRECT. Et on a beaucoup de retours des participants. On a une communauté très active en fait. Vous avez de la concurrence ? Il y a d'autres choses comme ça ? Il n'y a pas d'autres événements, non. Même un peu différents ? Il y a des événements pour femmes, mais en fait, c'est rarement dans les villes. Et nous, on a vraiment une visibilité dans la ville. Mais il y a la Parisienne ! Oui, mais c'est une course de 6 kilomètres, c'est du running, alors que nous, là, c'est tout un panel de... C'est la découverte. Extrême, solidarité, sportive, artistique, voilà. C'est vraiment une compétition sportive avec une dimension touristique qui n'existe pas. Mais il y a un enjeu sociétal, à un moment donné ? Superposé à ces villes ou en plus ? Alors, localement, il y a un enjeu sociétal parce qu'on a 5 catégories de challenges, dont une qui est solidarité. Et dans la catégorie solidarité, on aide des associations locales. Donc, on aide une association de femmes incarcérées. On vend des sacs, l'argent retourne à l'association. Il y a la rénovation des foyers. Il y a des défis, des challenges avec des sans-abri, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de mélanger les femmes. Là, sur une des prochaines villes, on a un challenge qui balance. Déjà, on avait un challenge sur les tortellinis où les femmes travaillaient dans une maison de retraite avec des petites vieilles qui étaient ravies de les avoir. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire vivre des communautés localement avec un côté pratique et pas juste une cause qu'on supporte à un niveau plus global de Pop in the City. Clémentine, en quelques mots, pour conclure cette partie, de quoi vous avez besoin, Pop in the City, pour décoller encore plus ? Sponsors ! Sponsors ! Bon, en tout cas, 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2014 cette année prévue, 600 000 euros en 2015. Il y a 5 personnes, dont les 3 fondatrices. Et l'ambition, c'est de faire plus de courses, plus de sponsors, plus de villes. Enfin, on imagine bien tout ça. C'est qu'en Europe et c'est des destinations low-cost. Exactement. On marque une première pause et on fait la connaissance de notre second candidat, Albanque Bélois, qui est venu avec sa Vitibox. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business.